Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur France 3 Corse, Viesté, la édition ce mercredi de mars entièrement consacrée à cette nouvelle. Yvan Colonne est en état de mort cérébrale. Nous sommes devant la préfecture d'Ajaxo où un rassemblement à l'appel de Femmo à Gorsi et d'autres organisations a été organisé ce soir. Ici, beaucoup de monde. Ici, la première information, c'est la force de la mobilisation. L'appel a été passé il y a un peu moins d'une heure sur les réseaux sociaux. Et vous voyez certainement, derrière moi, près de 150 personnes se sont mobilisées devant la préfecture de la Haute-Corse. C'est derrière ces murs de la police judiciaire de Marseille que Franck Elongabé, qui reconnaît être l'agresseur d'Yvan Colonne, est actuellement entendu. L'homme de 36 ans, condamné notamment pour avoir participé au djihad en Afghanistan, aurait affirmé en garde à vue qu'Yvan Colonne a mal parlé du prophète. Cette affaire, elle est tout sauf claire. Je dirais même qu'elle est extrêmement trouble. Et tous les éléments qui sont révélés me conduisent à penser véritablement qu'il faudra beaucoup s'interroger. C'est-à-dire des complicités, même un assassinat qui aurait été commandité, par qui, pourquoi ? Qui lui a permis de s'introduire librement dans la salle ? Qui lui a permis de frapper pendant plusieurs longues minutes jusqu'à la mort, où pratiquement Yvan Colonne, sans que personne n'intervienne, ni les surveillants qui étaient présents à quelques mètres, ni ceux qui étaient censés être derrière les caméras de vidéosurveillance ? Comment se fait-il que tout cela s'est passé ? Je n'ai pas tellement confiance dans l'enquête judiciaire ni dans l'enquête administrative qui seront menées. Par contre, ce que je sais, c'est que la famille, les avocats d'Yvan Colonne et nous-mêmes, nous serons présents pour défendre le droit à la justice. 500 personnes rassemblées sous un chapiteau au centre du campus Grimaldi. Tous les leaders, tous les partis nationalistes présents, l'image est rare. Les échanges se sont déroulés à l'abri des caméras. Pendant deux heures, de nombreuses prises de parole appellent à une mobilisation forte. Les participants conviennent d'organiser une grande manifestation dimanche à Corté. «J'ai oublié les spots ! J'ai oublié lesàsques ! » « En action pour laruction du Katrina, on v'aider toutes les obstacles avec chez les clients ! » « J'ai oublié les mots ? » « Généris marrant ! « Les gens qui le disent, nous lui observons ! » « À Internet ! » Au fil des heures et des scènes d'émeute, les interventions des pompiers sont de plus en plus nombreuses. Des manifestants sont évacués sous les applaudissements de la foule. Il n'y a pas d'entendu. Il n'y a pas d'entendu, il n'y a pas d'entendu. 16h15, aux alentours de la préfecture de Bastia, environ 200 personnes vêtues de noir et cagoulées font face aux forces de l'ordre. La Corse connaît un climat quasi insurrectionnel, à tel point que Gérald Darmanin est dépêché sur l'île en urgence. Il lâche le mot autonomie. Ça peut être un statut à la Polynésienne, comme il existe dans la Constitution. Ça peut être un statut sui generis, différent. Nous avons une édition spéciale d'Opamorte d'Ivan Cologne, aux origines indépendantistes du 161 ans, émortisé à l'Hospital de Marseille. C'est un statut à la Polynés, à la Polynés, à la Polynés. C'est un statut à la Polynés, à la Polynés, à la Polynés. – On a le dit «Alle-Bretagne, à la Polynés, à la Polynés, à la Polynés, à la Polynés ». Il est bon que Paris voit effectivement que le peuple corse, dans la diversité de ses convictions, autour du collectif et au-delà, reste mobilisé. Annoncés, préparés des deux côtés, presque ritualisés. Moins de 50 minutes après les débuts de la manifestation, les affrontements éclatent. Aujourd'hui, on est à l'aube peut-être d'un renversement de positionnement et une jeunesse qui peut avoir la tentation de refaire ce que nous avons fait, nous, il y a 40 ans. Après le temps du deuil, vient celui des questions. Quelles ont été les motivations de Franck Elongabé ? Pourquoi son traitement carcéral a-t-il autant différé de celui d'Ivan Cologne ? Et ce, alors que son profit djihadiste était extrêmement dangereux ? Autre interrogation, où en est-on des suites de la commission d'enquête parlementaire ? 71 personnes seront interrogées durant 6 mois. Il n'y a jamais eu, en aucun cas, la recherche de vengeance. Pas plus que le complot. Nous avons été en possession de messages entre préfets en exercice, qui disent qu'il fallait décorer Elongabé, qui disent qu'il a fait ce qu'ils auraient dû faire depuis bien longtemps. Franck Elongabé revient sur ses déclarations et dit avoir été manipulé, pointant notamment le rôle de la DGSI et de l'Etat. Quel crédit faut-il accorder aux propos de Franck Elongabé ? Beaucoup de questions restent en suspens et toutes les hypothèses sont aujourd'hui sur la table. Deux ans après, aucune date de procès n'est encore fixée. Alors que l'enquête se poursuit toujours, l'affaire pourrait être au mieux audiencée pour la fin d'année 2025.